Et bien bonjour à tous les amis, c'est MarioHero, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 40 de Final Fantasy VII sur PlayStation 1. Déjà 40 épisodes, c'est pas mal, mais c'est loin d'être fini. Allez, on va charger notre fichier, et nous sommes repartis. Donc, si vous avez bien suivi la dernière vidéo, on avait combattu l'arme diamant. Bon, on s'en est plutôt bien sorti, c'était assez facile. Puis on a été chercher deux objets à Midgar, et puis avant de continuer à Midgar, on va aller faire un petit détour. Notamment, on va faire une quête annexe. Une quête annexe qui nous permettra de récupérer une matérie d'invocation. Et je le fais maintenant parce qu'après avoir fait Midgar, on ne pourra plus avoir cette matérie d'invocation à la suite de l'aventure. Donc, c'est pour ça que je le fais maintenant. Donc, on va se rendre ici. Donc, on est dans la région d'Utai. Voilà, on est dans la région d'Utai. Et cette région, ce n'est pas n'importe laquelle. Ça va être la région où Yuffie aura grandi. Donc, le village natal sera le village natal de Yuffie. Alors là, évidemment, on a une petite scène avec elle. Quoi encore ? Il s'est passé quelque chose ? Je connais bien cet endroit. À partir d'ici, ça score, s'il vaut mieux se préparer. Vraiment ? Quelque chose me fait dire que je ne devrais pas te faire confiance. Tu essaies à nouveau de nous avoir ? Non, c'est vraiment dur. Les voilà, attrapez-les ! Ah, des soldats Shinra ? Quoi, les membres de la Shinra ? Non, ce n'est pas eux. Ce sont les types qu'on a croisés avant. Yuffie, tu n'es pas... Je n'en savais rien, je n'ai rien à voir avec ça. Ça ? Tu as bien dit ça ? Alors, tu préparais bien ton coup ? Non. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Les attraper, les capturer et poser nos questions plus tard. Donc, Yuffie s'échappe. Nous laissons combattre les soldats. Donc, c'est parti. Allez, on va les combattre vite fait, bien fait. Ils ne font pas beaucoup de dégâts. Joli coup critique. Ok, il a un dormicide. Mais bon, ce n'est pas grave. On a géré. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je savais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre. Ma matérie a disparu. Hé, bon sang. Où est passée cette foutue gamine ? Ouais. Elle s'est tirée. Elle nous a refait ça. Je ne vais jamais lui pardonner. Depuis le départ, elle voulait notre matériel. Je ne la laisserai pas avoir le dernier mot. Je suis pratiquement sûr qu'elle est partie vers le nord. Partons à sa poursuite. Donc, voilà la... La poufiasse. Yuffie nous a volé notre matériel. Et donc, on n'aura pas d'autre choix que d'aller dans son village natal qui est ici. Donc, Utaï. Donc, vous allez voir. On a quasiment perdu tout notre matériel. Et vous voyez, j'en ai encore un peu. Mais elle nous vole la majorité de nos matériels. Je crois une quarantaine, si je me souviens bien. Enfin, c'est ce qui est dit dans... Dans quelques solus sur le net. Alors là, on pénètre dans le village. Et là, Yuffie qui se barre. On va aller la poursuivre. Et d'abord, on va aller ici. Qui est donc le Turtle Paradise. Et on recroise de vieilles connaissances. Donc, on va parler à... A Reno. Toi, comment es-tu arrivé jusqu'ici ? Ne t'inquiète pas pour ça. Si tu veux, tu peux dire que le destin nous a réunis. Prépare-toi à mourir. Vas-y, moi je suis prêt. Elena, tu parles trop. Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ici au milieu de nulle part ? On s'offre des congés. On se repose après le boulot. Nos congés ont été gâchés. Mais... Même la boisson a mauvais goût maintenant. Désolé. Ok. Donc, on ne va pas se battre avec eux pour cette fois. Puisqu'ils sont... En pause. Vacation. En pause vacances. Bon. Alors, on va... On va un petit peu explorer. Ah bah, il y a quelque chose là-bas. On va aller voir. Ça nous mène à une gigantesque tour. Cool. Il y a même une maison. On va aller d'abord dans la maison. Hop. Voilà. Ici. Ah, on peut se reposer dans ces lits. Profitez-en pour nous remettre full vie, full mana. Voilà. Alors là... Je ne vais pas trop traîner parce que, vous voyez, il y a des petits secrets. Typiquement dans une maison ninja. Alors là, je reçois le shuriken magique. Ça va être une arme pour Yuffie. Voilà. Puis, on va aller par ici. Alors là, il y a un type. On ne va pas le déranger. Là, vous voyez, en bas à droite, il y a... Il y a un carré qui est assez bizarre. Vous voyez. Eh bien. Ce mur peut être déplacé. Donc, on va aller chercher ce qui est dans le coffre. On reçoit épingle cheveux. Alors, on va continuer à visiter la maison. On ne va pas aller réveiller le bonhomme. Alors, ici... Ok. On n'a qu'une statue. Il n'y a pas d'objet. Non. Ok. Bon, on va partir de la maison. On ne va pas aller à la tour tout de suite. Parce que ce sera une autre quête. Mais elle n'est pas disponible pour l'instant. Donc, on va continuer à visiter le village. On va se rendre ici. Alors, là, il y a un coffre. Matérias absorption MP. Ah, Yuffie. Elle nous a volé notre matérias. Ok. C'est vraiment une saloperie. Elle nous vole notre matérias qu'on vient de choper. C'est cool. Ah, là, là. C'est vraiment chiant. Bon. Alors, on va continuer à visiter le village. Alors, ici. Qu'est-ce que nous avons ? Ah, c'est, à mon avis, un magasin d'armes. C'est fait par ceux qui ont de la trempe pour ceux qui ont de la trempe. Venez voir par vous-même. D'accord. Bon. J'ai l'impression qu'on ne peut rien acheter. Pour l'instant. Ce n'est pas grave. On reviendra une autre fois. Ici. Qu'est-ce que nous avons ? Oh, non. Il y en a encore d'autres. Non. Ceux-ci ont l'air différents. Mais ils sont si bizarres. Tu as dit bizarre ? Comme c'est bizarre. Alors. Ah, je me disais bien. C'était suspect. Ok. Oula. Je suis retourné. Je suis retourné dans la maison. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Continuons le village. A visiter le village. Alors ici, on a plein de chats. Ouais, d'accord. Ouais. On ne peut pas monter ? Ah non. Il y a un chat qui nous barre le passage. J'ai l'impression. Une taille maison de chat. Bon. Vraiment, parce que je voyais un petit renfoncement à l'étage supérieur. Alors, on va aller par ici. Vous voyez qu'il y aura aussi un autre passage. C'est ma maison. Personne ne doit y entrer. Ah, ça doit être la maison de Yuffie. Bon. On va continuer à explorer le village puisqu'on ne peut pas rentrer dans sa maison. Hop. Ah, là, il y a un vase qui bouge. Donc là, nos amis, ils sont intelligents. Ils vont se mettre aux endroits pour éviter que Yuffie ne s'échappe à nouveau. Là, on va casser le tonneau. Voilà. Non. Non. Et non. Tu ne peux pas t'échapper, Yuffie. Ok, je sais. Je me suis trompé. Tu as gagné. Je te rendrai ta matéria. Pas d'entourloupe cette fois. Ah, il y a des soldats de la Shinra qui s'amènent. On retrouve nos amis, les Turcs. Alors, les informations étaient exactes. Il est bien venu ici en congé. On l'a enfin trouvé. Appelez les Turcs en renfort. Quel casse-pied. Qu'est-ce que c'était ça ? Pour le moment, on est au repos et on ne va pas s'agiter pour vos beaux yeux. On sait bien que vous êtes au repos, mais... Si vous le saviez, alors pourquoi nous déranger ? Je deviens sobre à te regarder. Mais vous aussi, vous avez reçu les ordres du quartier général de le rechercher. Ok, ça va. On l'aura sur le lait des Turcs. Vous allez voir. Et vous allez voir. Le quartier général en entendra parler. Rénaud, tu crois vraiment que c'était une bonne idée ? Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on agit en professionnel en Turc ? Elena, comprends-moi. Un pro, c'est pas quelqu'un qui se sacrifie pour son boulot. Ça, c'est un imbécile. Rude. Et il ne dit rien. Sans doute qu'il est d'accord avec... Avec Rénaud. Bon, j'avalerai pas ça. Adieu. Cool. C'est pas une gamine. Laisse-la faire comme elle le sent. Alors là, on est chez Yuffie. Je sais. Tu cherches la matéria, c'est ça ? Je l'ai mise dans un endroit en sécurité. Suis-moi. Ok, ben... Suivons-la, alors. Il n'y a rien comme objet, non. Il n'y a rien. Je ne fais qu'entendre ça depuis que je suis petite. Avant ma naissance, Utah, ils comptaient beaucoup plus d'habitants. C'était une ville plus importante. Et maintenant, tu as vu à quoi ça ressemble, hein ? Lorsque nous avons perdu la guerre, nous avons retrouvé la paix. Mais en même temps, nous avons perdu autre chose. Regarde l'état du Thaï. C'est pour cette raison que... Je pensais que si j'avais plein de matérias, je pourrais... Tu pourrais quoi ? Écoute, Yuffie. Je me fiche pas mal de tes histoires au sujet du Thaï et aussi de tes sentiments. Tu as un autre matérias et je veux que tu nous la rendes. Tout de suite. Si tu nous la rends maintenant, on fera comme si rien ne s'était passé. Je sais. Je sais, ça. L'interrupteur sniffe là-bas. La manette de gauche. La matéria sniffique. Elle est là. Eh ben, d'accord. On va peut-être d'abord parler aux potes. Je ne sais pas. Bon, la matéria. Eh ben, écoute, on va... Alors, on baisse la manette de gauche ou la manette de droite ? Elle nous a dit de baisser la manette de gauche, mais elle pourrait nous tromper de nouveau. Donc, on va faire la manette de droite. Ah, merde. Ah ah, tu aurais dû m'écouter. La matéria est à moi, coriace. Tu veux ta matéria ? Alors, cherche-la par toi-même. Ouais, c'est ça. Et quand tu la cherches, rappelle-toi qu'il faut la voler. Héhé, la voler, la prendre ? Espèce de... Eh ben, décidément. Bon. Voilà. On réactionne l'interrupteur pour les libérer, tout simplement. Et donc, de nouveau, cette Yuffie nous fait chier. Alors, c'est quoi ça ? Ah oui, viens prendre un verre au Turtle Paradise. Ouais, cool. Ah là là là, cette Yuffie. Elle va nous troller jusqu'au bout. Bon. Du coup, maintenant... Maintenant, maintenant... Popopopopopop. On va peut-être retourner au Turtle Paradise. Mais c'est juste qu'on est au repos. Ça ne me dit plus rien de boire un coup avec toi. Ne m'adresse plus la parole. Ah bon ? Et Ruth qui ne dit rien. Ok. Bon. Du coup, du coup, du coup... Où est-ce que je pourrais aller ? Donc là, on ne peut pas... Ah ben, on n'a pas été encore là, au niveau de la montagne. On va aller voir. Peut-être qu'ils se sont cachés là-bas. Ben, écoute. On va explorer un petit peu. Ouais, on va aller voir un petit peu. Ouais, d'accord. Voilà. Non, il n'y a rien. C'est un petit peu. Pouf. Cuit de sac. Allez, on continue d'explorer. Non. Voyons voir ce qu'il y a dans cette grotte. Ah-ah. Reçu lance de dragon. Ça, c'est une arme pour seeds. L'écaille du poisson en or brille. Ouais. Ah ! C'est bien, ça. Ça nous libère le passage. Je suppose ici aussi. Et là, il y a une matéria. Matéria vol simultané. Ah. Intéressant. Bon. Continuons. On va ressortir de la caverne. Du coup... Ah ! Un petit combat. Ça faisait longtemps. Ah, ce machin peut voler. Ah mince. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ce n'est pas grave. Allez, on va faire feu. Parce qu'apparemment, quand il était en train de voler, l'attaque physique ne fonctionnait pas. Bon, on va revenir au village, puisque bon, il n'y a rien à choper. Voilà. Donc, c'était ici. Et puis, on descend. Bon, c'est pas dans la montagne. On va peut-être retourner à... Je ne sais pas. On va retourner à la tour, peut-être. Peut-être qu'elle se cache là-bas. Eh oui, décidément. Euh... Du coup, du coup, du coup, du coup. Peut-être ici. Non, elle n'y est pas. Ah ah ! Ça a débloqué quelque chose. Voyons voir un peu. Quoi, je ne peux pas m'y rendre, ces Colbyns. Ah si, comme ça. Allons-y. J'ai dit, allons-y. Eh, tu me prends pour... Ah, et qu'est-ce que tu fais ? Espèce de... Ouais. Oh oh ! Corneo ? Le retour ? Je me suis enfin trouvé une nouvelle poule. D'une pierre de coup, en fait. Oui, oui. Deux. Ah oui, il y a Elena aussi. Cool. Lâche-moi, tu vas le regretter. Ah ouais. Bon. Éclair furtif. Elixir. Bon. Don Corneo qui est avec les deux filles. Le voilà, c'est Corneo. Ne le laisse pas s'échapper. Ah ouais. On est à l'attaque. Mais quelle bombe de con. Allez, on va les attaquer. Seed va faire un dodo. Ah non. Seed va faire un dodo. Non, tu auras beau essayer, il ne va pas s'endormir. Alors, il a raté son coup. Seed le garde aussi. Ah oui. Nickel. Min S. Allez. On va poursuivre Don Corneo. Là, on voit que le type n'est plus en train de dormir. Ah, on voit les turcs. Il va falloir parler. Elena. Ah oui. Ce Corneo réussit toujours à nous échapper. Elena. Allons-y, rude. On va leur montrer un peu ce que les turcs peuvent faire. Ça m'a eu l'air pas mal. Si Elena est entre ses mains, les choses vont être un peu plus difficiles. Et... D'accord. Corneo a capturé Yuffie. Et sans Yuffie, on ne va jamais récupérer notre matériel. Essaye de comprendre. Nous n'avons pas du tout l'intention de nous joindre à vous. Et pour l'heure, nous allons nous mettre d'accord pour ne pas nous ennuyer mutuellement. C'est tout. C'est parfait. Nous non plus, nous n'avons nullement l'intention de coopérer avec les turcs. Voyons voir. Dans quelle direction s'enfuit Corneo ? C'en est une belle façon de se conduire. Voici un indice. L'endroit que l'on remarque le mieux. Ouais. Si ce n'est pas la tour, c'est forcément la montagne. Allez. Allons sauver Yuffie et Elena. Même si elle ne le mérite pas. On est des héros. Alors, petit combat avant. Ouais. Voie de spaz. Ouais, ok. Oula. Cloud nous fait un joli coup critique. Tifa aussi, d'ailleurs. C'est bien, ça. J'aime les coups critiques. Une graine de fou. Tu es enfin là. On va se diviser en deux. Fais comme tu veux. Mais ne mets pas Elena en danger. Ne t'inquiète pas. Nous n'offrons rien à cette fille, Yuffie. Pour l'instant. Pour l'instant. Du coup, moi je vais... Il part à droite. Lui part à gauche. Donc moi je vais partir par ici. Donc lui il est à droite. Moi je vais partir par là. La rue est par ici. Donc je vais aller plutôt par ici. Ouh, ça en fait du joli monde, dis donc. On va faire... Troble 3. Feu 3. Ah mais oui, c'est un monstre volant. Oh, quel con. Alors là, j'ai été con. J'ai été très con. C'est un monstre volant. Voilà. Ok, éclair 2. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Pas mal, feu 3. Alors, la soie. Ok, ça ralentit le temps. Enfin, la barre de temps. Ok, éclair ça le soigne. Décidément. La glace aussi. Oh mon dieu. Ok, s'il ne peut plus bouger. Du coup, on va attaquer. Raté. Ça c'est cool. Ouais. Ok, super. Là. Hum hum. Allez, on continue à explorer. Ah bah voilà. Laisse-moi partir. Hum, délicieux. Succulent. Je crois que je viens de trouver un nouveau hobby. C'est quoi ? Hum. Je vais avec elle. Je suis des turcs, ne croit pas de t'en tirer comme ça. Ou peut-être elle. Oh mon dieu. Si j'avais su que ça allait arriver, j'aurais pris les cours d'évasion à la corde plus au sérieux. J'ai fait mon show. Ma combaine pour la nuit sera... La joyeuse. Quelle grossièreté. Ne me cherche pas d'ennui mon vieux, tu n'as même pas de matérias. Oh, impernilente en plus. Bon, ça suffit. Que se passe-t-il ? Qui est là ? Bah, nous. Oh bon sang. Cloud. Alors, ça fait une paye. Ne me dis pas que tu as oublié. Cette chute dans le piège a été si douloureuse. Peut-être que Dieu pardonnerait à un sale hum comme toi, mais pas moi. Silence. Aucun de vous ne sait ce que j'ai enduré jusqu'ici. C'est une longue histoire, mais... Mais... Nous ne voulons pas l'entendre. Laisse-les partir toutes les deux, c'est tout. Vous êtes sérieux, les gars ? Bon, bon. Ce n'est pas le moment de traîner pour moi non plus. Pourquoi as-tu tué mon petit Haps ? Je vais te faire jouer avec mon nouveau petit animal pour que tu ne m'empêches plus de me trouver une fiancée. Ça sent le boss, ça. Raps ! Viens ici. Ouais, ça sent du boss. Ouh, joli tout mignon. Allez, on va balancer nos magies. Éclair 3, feu 3, glace 3. Bah, on ne pourra pas l'atteindre vu qu'il est... Il est en vol. Donc ça ne sert à rien de l'attaquer. Seulement avec de la magie. Que de scorpion. Ouh. 630. Ça va, on gère. Aéro 3. Les dégâts qu'il m'a mis. Ouais. Ah bah, c'est fini. Voilà. Il n'aura pas duré longtemps. Et on gagne un anneau de paix. Ça, c'est cool. Attends. Juste une seconde. Ferme-la. Écoute-moi, ça ne sera pas long. Pourquoi penses-tu qu'un sale type comme moi ravalerait sa fierté et plaiderait pour avoir la vie sauve ? Parce qu'il est prêt à mourir, parce qu'il est sûr de gagner, parce qu'il est totalement ignorant. Je dirais parce qu'il est prêt à mourir. Je dirais parce qu'il est prêt à mourir. Hum, faux. Espèce de lâche. C'est ainsi que vit un minable. Maintenant, donne-moi la fille aussi. Ah ah ah, c'est moi qui ai le dernier mot. Non, c'est nous. Que se passe-t-il ? Qui est là ? Ah, les turcs. Ils sont là. Les turcs. Tu as su que ça se produirait dès que tu as trahi ce secret. Nous nous occuperons de toi, personnellement. Zut. Alors ils viennent tous avec moi. Oh. Mon timing, rude. Ouais. Au travail. Très bien, Corneo. Ce sera bientôt fini, alors écoute bien. Pourquoi crois-tu que nous avons pris la peine de nous allier à Sega pour te retrouver ? Parce que nous étions prêts à mourir ? Parce que nous étions sûrs de vaincre ? Parce que nous étions absolument ignorants ? Deux. Numéro deux. Tout faux. Ha ha ha. Adios. La bonne réponse était... Parce que c'est notre travail. Oh, merci beaucoup. Je n'imaginais pas que tu viendrais aider. Elena, ne fais pas l'enfant gâté. Tu es une turque. Oui. Merci pour aujourd'hui. Voilà. Oui, Sereno. Oui, oui. Je m'y mets tout de suite. Et Tesla, la compagnie ? Oui. Ils veulent qu'on retrouve Cloud. Ça tombe bien, on est là. Tu veux la baston, mon pote ? On est prêts. Même si on n'a pas notre matériel, mais c'est pas grave. On est de... Non, aujourd'hui, on n'est pas de service. Eh, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Fais-moi descendre. Ah là là. Quelle impatience. Ouah, c'est extra. La matérie est maintenant revenue à sa place. Mais, rien n'est en ordre. Hein ? Oh, ça va aller. Ne soyez pas si difficile. Ouah, c'était serré. Non, d'ordinaire. Je les envoie balader. Boum, bang. Mouais. Ce corneau est une vraie poisse. Je préférais avoir affaire à mon père qu'à ce type-là. Ouais, c'est ça. Nous, on se casse, hein. Dis, certains turcs sont de bon, tu sais. Au moins, au bout du compte, on aura récupéré la matérie. Allez, venez, poursuivons notre voyage. Ok, d'accord. Tenez, je vous laisse ceci, les gars. Là, regardez, là. Matérias absorption NP. Qu'elle nous avait volé. Dites, attendez. Je m'en fiche de ce qu'ils diront. Je pars avec vous. La prochaine fois. Et voilà. On a fait notre petite aventure du côté d'Utai. Évidemment, tout notre matériel a été remplacé dans un ordre qu'on ne veut pas, évidemment. Cette Yuffie, elle nous a fait un jusqu'au bout. Elle nous a bien fait chier jusqu'au bout. Donc, on peut tout retirer et on remettra tout comme avant. Je vous jure. Allez, on retire tout. Mais on arrangera tout ça dans le prochain épisode parce qu'on est à plus de 35 minutes. Donc, on va sauvegarder ici. Donc, c'est parti. On va enregistrer. Allez, hop. Et on s'arrêtera donc ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mario. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut !